Pour se baigner dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, il faut être téméraire. Température de l'eau 13 degrés, pas de quoi refroidir ses marcheurs, bien au contraire. Le sport, ça réchauffe. Le cardio, les lures, le souffle, l'équilibre, c'est très complet. C'est un avantage considérable de pouvoir travailler dans l'eau quand on a des problématiques. Et pour cause, Aurélie est ici sur prescription médicale, comme Marie et Nathalie, pour une durée de trois mois. Surpoids, troubles bipolaires, reprises de l'activité après un cancer, les indications sont différentes, alors la coach est à l'écoute. On va adapter en fonction de chacun. Si nous on court, elles peuvent marcher, après les pas peuvent être plus ou moins grands, ça va dépendre des personnes. Quel que soit le niveau, l'objectif c'est de bouger. Pour Aurélie, c'est gagné. Deux à trois séances par semaine sont programmées dans son emploi du temps. S'il n'y avait pas eu de prescription, je ne me serais pas dit, je vais faire de la marche océane toute seule, parce que déjà il faut un cadre. Donc le fait d'avoir quelqu'un comme Auror pour nous guider, c'est bénéfique. L'accompagnement, c'est l'un des maîtres mots du dispositif sport sur ordonnance, mis en place depuis 2015 sur la Côte-Basque. Avant de rejoindre une association sportive, les bénéficiaires sont accueillis à l'hôpital pour un atelier d'orientation. Ce jour-là, c'est au tour de Laurent. Mon objectif, c'est de faire un peu plus de sport, un peu plus d'activité. Je ne peux pas dire simplement que c'est du sport. Non, ce n'est pas du sport. Pour moi, ce n'est pas du sport. Je n'aime pas ça. J'aime l'activité, que mon corps se bouge, que je sache vivre dans mon corps. Grâce à plusieurs tests, David évalue les capacités physiques de Laurent. Allez, fort, 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 fort. Et vous relâchez. Il l'interroge aussi sur son rythme de vie, ses centres d'intérêt et sa motivation. Une heure et demie passées ensemble pour identifier l'activité idéale. L'objectif, c'est que la personne prenne du plaisir à la pratique régulière de l'activité physique, qu'elle trouve les bonnes intensités, qu'elle ait une activité physique qui soit adaptée, plaisante, agréable, socialement agréable et qu'elle maintienne une activité suffisante sans en faire trop non plus, sans se mettre en danger. Je peux vous proposer ça. C'est le lundi matin de 10h à 11h en salle. Oui, éventuellement. C'est varié. Il y a du cardio, il y a du renforcement, il y a du bien-être, il y a du stretching. C'est très, très, très convivial. Comme le rang sur la Côte-Basque, plus de 1000 patients ont déjà bénéficié du dispositif. Trois mois à un an de sport, entièrement financé par la maison Sport Santé, grâce à des fonds publics, mais aussi des partenaires privés. Un succès est aussi une exception, puisqu'à l'échelle nationale, le déploiement est inégal et les freins nombreux. Premièrement, le manque de formation des médecins au bénéfice de l'activité physique pour la santé. Il n'y a aucune heure de formation dans le cursus médical. Deuxièmement, le fait que les médecins ne sachent pas à qui adresser leurs patients une fois qu'ils les ont convaincus pour faire de l'activité physique. Et enfin, la dernière chose, c'est le financement. Alors, il y a des mutuelles qui jouent le jeu et qui remboursent cette activité physique. Mais dans le cas où il n'y a aucun remboursement, alors soit le patient peut payer, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, mais quand il y a des problèmes de ressources financières, il n'y a pas de financement possible. Pour faire ce lien entre les médecins et les associations, le gouvernement mise tout sur les maisons sport santé. 288 ont été labellisées sur tout le territoire. Mais le remboursement par la sécurité sociale pour tous n'est pas à l'ordre du jour. Quand on dit sport sur ordonnance, il y a le mot sport aussi. Donc on sait que le sport, ça se paye quand même dans notre société. Aujourd'hui, ce n'est pas gratuit. L'ordonnance, c'est vrai qu'habituellement, on se fait rembourser. Là, effectivement, s'il y a tous ces dispositifs et qu'il y a la structure en face qui peut proposer un accompagnement financier, ils le font. Donc voilà, je pense que c'est répercuté sur l'usager. Allez, rotation des épaules. Personnaliser la prise en charge et accompagner les patients pour que l'activité physique s'inscrive dans leur mode de vie. C'est finalement ça, l'objectif du sport sur ordonnance. Car chaque année dans le monde, la sédentarité causerait 2 millions de décès.